Et bien bonjour et bienvenue petit loup, ici c'est Billy Bayou, le formidable et le seul et l'unique chasseur de fantômes. Si toi tu es ici aujourd'hui, c'est tout simplement parce que tu es intéressé par les phénomènes paranormaux et que tu as envie de regarder le tout dernier épisode de Cauchemars sur les fantômes. Alors sache qu'ici, pas de plaisanterie, on ne rigole pas avec le surnaturel. Toutes les choses sont prises au sérieux et nous travaillons uniquement avec une équipe de plus grands spécialistes. J'ai nommé Billy Bayou, puisque je suis jusqu'à présent le seul membre de mon équipe. Bref, donc les amis, je vous rappelle un petit peu le déroulement de l'émission, à savoir que nous allons tout simplement faire un résumé de la situation, suivi une présentation du matériel scientifique hautement pointu et perfectionné que nous allons utiliser. Et enfin, en dernière partie, les investigations dans les locaux où serait aperçue peut-être une entité surnaturelle, spectrale, fantomatique, d'ailleurs qui créerait quelques petites perturbations. Il est même possible que nous interviewons un témoin. Bien évidemment, nous grimerons son visage afin de ne pas porter préjudice à sa vie privée. Donc les amis, on commence tout de suite avec Billy Bayou ! C'est le moment du résumé de la situation. Eh bien les amis, je vais tâcher d'essayer de vous expliquer comment tout cela a commencé. Tout cela a commencé dans les années 60. Nous sommes en 1982, lorsque notre témoin, M. M., que nous appelerons Momo, pour garder l'anonymat, se rencontre de différents petits problèmes qui surviennent dans son habitation secondaire. En effet, des bruits suspicieux, des lumières qui clignotent, des assiettes qui volent et des portes de placards qui claquent. Tout cela, il n'en faut pas plus à M. M. pour abandonner ce domicile et habiter jusqu'à présent dans une caravane. Oui, la vie est tellement dure et parfois injuste. D'après ses investigations et ses propres recherches, il s'agirait peut-être d'une petite fille qui habiterait les locaux et qui ne souhaiterait pas partir rejoindre l'au-delà. Donc M. M., Momo, a tout simplement décidé, il y a quelque temps, de faire appel au meilleur chasseur de fantômes, Billy Bayou. Bien, il est temps d'avoir eu de passer à l'époque de présentation du matériel. Et oui, comme vous le savez maintenant, vous avez l'habitude, vous savez parfaitement que Billy Bayou ne part jamais à l'aventure sans un équipement hautement professionnel. Et ce qui se veut absolument de la plus zen attitude pour être en parfaite corrélation avec les éventuelles entités paranormales qui pourraient transiter dans cette habitation. Donc, présentation du matériel, les amis, eh bien, tout simplement, nous démarrons avec le Téléprobe 4000, un appareil sans lequel il me serait totalement difficile de trouver les entités paranormales grâce au Téléprobe 2000. Celui-ci transcrit les signaux énergétiques des entités paranormales ectoplasmiques en signal sonore et ainsi je peux débusquer les entités présentes autour de moi. Ensuite vient le temps, après la localisation, le temps de la discussion avec le superbe Fird de chez Elite Nerf, un pistolet extraordinaire rempli de gousses d'ail et d'eau paranormale plasmique avec une cadence de 3 balles avec chargeur rapide. Si toutefois la conversation commence à s'envenimer un petit peu, j'ai un de mes petits favoris, le Firestrike Elite. Avec celui-ci, attention, je peux tout simplement viser avec mon superbe laser. Je peux envoyer n'importe quelle entité fantasmagorique dans l'eau de l'eau et l'aider à contracter ses ailes à coup de ponte dans le cul. Si toutefois cela ne suffit pas, je peux passer, attention, là on attaque avec quelque chose d'un peu plus costaud. On a donc le Cyclone Choc 3000, un truc de chez Mega Nerf également. Non, regardez-moi ça, quelle puissance de feu extraordinaire. Avec ça, je peux dégommer une petite fillette ectoplasmique ainsi que toute sa famille, le renvoyer dans l'au-delà. Si toutefois la conversation s'envenime encore, j'ai la possibilité d'utiliser les Dual Charger. Eh oui, attention, avec son barillet à 6 coups, ectoplasmique rempli absolument également de la même matière que les autres précédemment utilisées. Sachez que ces petits joujoux, un dans la main gauche, un dans la main droite, permettent de renvoyer encore une fois de plus une famille ectoplasmique dans les souterrains abyssales de la vie secondaire. Si toutefois je me sens hors sécurité, il me sera tout à fait possible d'utiliser le barricade en voie d'établir un dialogue serein et courtois dans la plus grande logique, le plus grand esprit, sans faire de jeu de mots. Et si toutefois nous avons affaire à des entités un petit peu non pas spectrales mais plutôt zombifiées, nous avons ici les Zombies Strike. Eh oui, les Zombies Strike, ce sont de formidables arbalètes équipées de fléchettes qui peuvent défoncer la tronche de n'importe quel zombie. Équipées main gauche, main droite pour ne avoir les mains libres. Et évidemment, si tout cela tourne au pugilat et au carnage, il me reste évidemment le Dominator. Le Dominator cherche pas, t'as tort. Avec le Dominator, je renvoie ta famille, mais pas seulement, mais également tes ancêtres, ta descendance sur les 15 prochaines générations, et je défonce ta baraque, te fout tout ça dans le trou de balle, et tu repars dans l'au-delà, la vitesse lumière. Et donc, voilà les amis, l'équipement, j'invite de dire l'équipement de base, qui va nous permettre, dans un dialogue courtois et animé, de discuter et d'aider ces entités extraterrestres, car ne l'oublions pas, nous sommes là avant tout pour les aider. Voilà les amis, chapitre 2, présentation du matériel, terminé. C'est sûr qu'on ne me reconnaît pas. Bien, tout a commencé dans les années 60, en 1982, exactement. J'étais en train de faire des trucs, et tout d'un coup, j'entendais des bruits de petite fille, des petits poneys, des choses comme ça, j'en peux plus de la petite fille. Des mots, j'en peux plus de la petite fille. Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? J'avoue. Je sais que tu es là, de la petite fille. De la petite fille. Je me trouve actuellement, dans la maison, où il est supposé se trouver, l'entité de la petite fille. Sachez que, Billy Bayou n'a absolument pas peur. Il n'a peur de rien. Sachez que, Billy Bayou est présent. Billy Bayou ne vous veut pas de mal. Billy Bayou a le super téléprobre 3000, pour essayer de dialoguer avec vous. Mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai l'impression que, j'ai l'impression que la petite fille essaie de nous, de nous envoyer un message. Je vais continuer mes investigations. Sachez que, je ne sais pas vraiment par où aller, mais que je commence à ressentir des éléments de perturbation assez prononcés. Nous allons continuer ensemble. Les investigations, Billy Bayou ne recule devant rien, ni personne, tout simplement pour faire de l'audimat sur YouTube. Nous pénétrons alors maintenant dans une pièce, qui s'apparente peut-être à une cuisine. Ah, mon dieu, le néon ainsi que la lumière ne cessent de clignoter. J'ai l'impression qu'il essaie de nous parler, peut-être même en morse, alors que nous continuons notre progression. Je ne vois plus rien. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous voyez quelque chose. Je commence. Oui, je vois un peu plus de lumière, ce qui est quand même un peu plus rassurant. J'ai l'impression, je vais tenter de continuer ma progression. Oh là là, mon dieu, cette pièce ressemble à s'y méprendre, à une espèce de pièce. Mon dieu, qu'est-ce que ça fait peur ? Je commence à ressentir les effets de la formule ectoplasmique présente dans ces lieux. Je ressens les ondes vibratoires. Petite fille, petite fille, est-ce que tu m'entends, petite fille ? Sache que si tu es là, je ne te veux pas de mal. Peut-être juste te renvoyer dans un monde qui te serait certainement plus propice, petite fille. Très bien, mon dieu, mon dieu, j'entends du bruit. Mon dieu, petite fille, qu'est-ce que toi, petite fille ? Petite fille, bon, il ne me reste qu'une chose à faire, les amis. L'entité est tellement présente, je vais être obligé de... Oh mon dieu, ça clignote par ici. Je pense que je vais devoir m'y rendre, les amis. Je vais tenter de m'y rendre, je vais devoir utiliser le téléprobe pour entrer en communication avec l'entité. A tout de suite, les amis. Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il se passe des choses plus ou moins étranges ici. Mon dieu, mon superbe téléprobe 2000 est en train de capter des choses. Je ne me demande ce que cela peut être. La progression est relativement très compliquée. Même pour Billy Bayou, l'environnement est très 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 hostile. Je peux... Oh mon dieu, j'entends quelque chose sur le téléprobe. Vite, allumons. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je vous répète, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je vous entends, je sais que tu es là, petite fille. Petite fille. Mon dieu, mon dieu. Sortez-moi de là. Billy Bayou, Billy Bayou a peur. Au secours, au secours. Venez me chercher, venez me chercher. Au secours. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Billy Bayou, Billy Bayou ne se sent pas en sécurité. Venez vite chercher Billy Bayou. 3615 code Billy Bayou. Mon dieu. Qui est là ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je vais ouf, je sais qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ? Eh bien, bonjour et bienvenue à toi, Un cher adorateur de Billy Bayou, sache qu'il va un peu mieux, il est en train de se reposer. Voilà, il a été très très choqué. Donc, eh bien, bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation découverte, si on veut. Sachant que YouTube a été inondé de vidéos d'Outlast 2 le jour même de la sortie. C'est comme ça, on vit à une époque où, dès qu'un jeu sort, et attendu, il sort, eh bien, il y a les YouTubers qui font 250 let's play dans la même journée, pour être sûr d'être les premiers. Moi, ça m'agace un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Pour ma part, j'ai toujours pas fini le 1. J'avais commencé un let's play de Outlast 1, que j'avais trouvé génial, et j'ai pas continué, j'ai pas fini. Là, je pense qu'on va se faire une découverte ensemble de Outlast 2. Apparemment, il est bien hard. Donc, on va voir les amis, je pense qu'on va faire comme ça, on va pas perdre de temps, on y va, tranquille. Alors, on va faire une nouvelle partie. Normal, difficile, cauchemar, psychose. Oh, putain. Normal, difficile, cauchemar, psychose. Déjà, rien que là, déjà, c'est chaud. Normal, du coup, on a presque envie de se dire, normal, c'est facile. Mais difficile, c'est difficile. Non, non, on va rester en normal, parce qu'on est, voilà. Alors, Outlast 2 contient des scènes de violence intense et de carnage, des situations sexuelles explicites, et un langage grossier. Amusez-vous bien. Bon, je joue, il fait jour, j'ai pas le casque, tout va bien. Continuez. Alors, les amis, si vous êtes un peu jeunes, et si vous êtes un petit peu sensibles, eh bien, voilà, changez de vidéo, allez pas plus loin. C'est écrit, c'est noir sur blanc, voilà, ça risque d'être un petit peu gore, un petit peu dégueulasse. Alors, Lynn Langerman est une journaliste d'investigation à la recherche de réponses concernant le meurtre d'une femme enceinte dans des circonstances impossibles, dans une région rurale d'Arizona. Vous êtes Blake Langerman, ok, son mari, assistant et caméraman. Déjà, j'ai pécho. Enregistrez tout ce que vous voyez, ni elle, ni vous, n'êtes des combattants. Pour traverser les horreurs qui vous attendent dans le désert, vos seuls choix sont de courir, vous cacher ou de mourir. Facile. Alors, mes terres dévastées, mes masses semences fermement plantées contre Babylone et la Syrie et Rome et déchues face à la religion musulmane perdues au cours des croisades et trahies au temps des pharisiens publicains. Comme il a été... Ah bah voilà. Et voilà. Tu voulais savoir la suite ? Eh bah tu sauras pas. C'est comme... Putain, c'est la petite fille. C'est la petite fille. Facile ! Ah, ok, là je peux bouger, on discute, ok. Jessica ! Ah bah d'accord, si je commence à rêver de Jessica. D'accord. On cherche une usine. Ok, on a dans un hélicoptère, il y a une nana qui a été intoxiqué au mercure, on cherche une usine. Bon. Tout va bien. Ok, tout va bien, tout va bien. Prends le paysage derrière moi. Il n'y a pas de paysage. Ah si. Piano panier. Piano panier. Piano panier. Piano panier. Putain, c'est chaud à dire. Oh putain, ça a juste... Je peux zoomer ? Oh merde. Là c'est moi qui zoome, hein. Oh chouette, hein. C'est quoi ces bruits ? C'est bon, je suis prêt. Vas-y, allez, vas-y. Oh, 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 oh putain, attrapé de justesse. Oh. Ok. Bah, c'est simple. C'est simple, c'est facile. Ok, ça commence, d'accord. Donc on part enquêter, d'accord, nianniania, ok. Et on s'est craché. Oh putain, qu'est-ce qu'on fout là-dedans ? Ok, là je peux jouer. Il fait noir. Merde, attends. Oh là, attendez, c'est chelou là. Putain, ça y est, ça commence. Il manque des bouts d'histoire là. Putain, c'est... D'accord, ok. Donc first place, Jessica. Donc Jessica, la personne dont on a rêvé la nuit d'avant. Non, je pense que ce jeu, il faut absolument y jouer au casque. Bonjour ! On y va ? On y va, on y va, on y va. Allez, putain, je peux pas courir, évidemment. Je peux pas sauter. Je peux rien faire du tout. Et donc, il est 6h08 du matin. Est-ce que si je reste là une demi-heure, est-ce que la grande aiguille va bouger ? Eh ben, on va pas le faire. On va pas le faire parce que j'ai autre chose à foutre. Alors, on était... Alors, il disait qu'on était dans... C'était en Oklahoma ou dans le... Kansas ? Bien, c'est où qu'on est déjà ? L'Arizona peut-être... Non ? Ah, je sais plus. Bon, on va pas faire de... Est-ce qu'elle bouge, cette aiguille ? Ça me turlupine ! Ok, on continue, allez, on continue. On a pas peur. La petite musique d'ambiance est un petit peu désagréable, si je peux me permettre. Bah, évidemment, ici, il fait noir. Alors, tableau d'affichage, ça, c'est le menu de la cantine. Voilà. On a les mêmes en France. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Les... Ici, il y a des bouquins. Des post-it. Putain, on est obligé d'aller là ? Oh, putain ! Putain ! Ah, d'accord, ok, ok, ok. Tout va bien, les amis. Ok, je pense qu'on était juste en train de rêver, en fait. On rêvait de Jessica. Donc, Jessica est peut-être le lien psychique qui va nous unir tout au long de l'aventure, tel Billy Bayou. Ok, ok, ok. Le caméscope, totalement indispensable. Ah, ok. Donc, putain, ça s'est craché. Ça s'est craché loin, là, quand même. Alors, vous pouvez voir votre objectif à tout moment en appuyant sur I. Voir les enregistrements. Comment je fais ? Attends, euh... Jouer, espace. Ah, c'est ce que j'ai filmé de tout à l'heure. Je peux zoomer aussi. D'accord, comment je sors de là ? Le deuxième. Oula, t'as les yeux de possédé, là, ma petite ! D'accord, ok. Très bien. Donc, on a des trucs. Voir les enregistrements. C'est bon, je les ai vus. Ah, j'ai vu un autre. Utiliser bandage. Utiliser les piles. Putain, d'accord. Affichage chronologique, mage. Ouais, on s'en fout. Allez, euh... Comment je fais pour bouger ? Vous pouvez voir votre objectif à tout moment en appuyant sur I. Ok. Donc, c'est la pleine lune. Ou... Je sais pas ce que c'est. Ok. Donc, notre hélicoptère s'est craché. Attends, on voit rien. Où j'aille où ? J'ai pas une torche. Ah, attendez, je peux zoomer, peut-être. Euh... Ah, là. Je peux descendre, là ? Ou je vais me péter une jambe ? Ok, c'est bon. Ok, on va pouvoir, du coup... Euh... Peut-être aller... Je sais pas. Alors, évidemment, je vous annonce comme d'habitude dans les jeux. Euh... Je me spoil pas. Donc, je ne sais absolument pas quoi faire. Pour franchir un espace, en sautant, appuyer sur le droit, etc. Merde, attends. Euh... Attends, j'ai pas compris, là. D'accord. J'ai pas compris, mais euh... Bon. C'était pour courir, peut-être. Ok. Déplacez-vous dans sa direction. Ok. Vous pouvez me déplacer... Ok. Ok, donc là, je pense qu'on s'approche de l'hélicoptère. Pour lâcher prise de pinker niche, j'appuie sur 1. Ouais, j'ai modifié les touches un peu à la bord-bar. Ah, d'accord. Ok, c'était donc ça qu'il fallait faire. C'est sauté, ça ? D'accord. Ok, donc là, on est arrivé, du coup, sur le site du crash. Les événements importants doivent être enregistrés. Appuyez sur droite pour lever votre caméscope. L'enregistrement se fera automatiquement indiqué par le signal REC clignotant. Lorsque le signal REC clignote, cela signifie que vous pouvez pointer correctement le caméscope sur l'avènement enregistré, pointer le caméscope sur l'avènement jusqu'à ce que le cercle rouge soit rempli pour l'enregistrer complètement. D'accord. Ok, donc là, il y a un cercle rouge. Si je me mets là... Non, il faut que je reste là. Vidéo enregistrée, regardez les vidéos enregistrées. Appuyez sur I pour accéder. D'accord. Donc, si je fais ça... Ah ! Ah, génial ! J'adore. J'adore ce concept. Ok, vidéo enregistrée. Ok, donc là, je continue. Du coup, je me démerde. Est-ce que je brûle ? Non, on va pas le faire. Ok, si je m'approche, j'ai la vue brouillée. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là ? Bon, comme d'habitude, ce qu'il faut faire, on le sait. Utilisez la vision nocturne pour voir dans l'obscurité. Levez votre caméscope et appuyez sur Delete. Oh, putain. Ça y est, c'est la fameuse vue. C'est la vue Outlast, quoi. C'est la vue... La vue, la vue, putain, qui va t'embêter plein. Bon, je suppose qu'il faut aller par là. Alors, ce qu'on va faire... Rien à foutre. J'économise les piles. Non, non, non. Je sais comment ça se passe, ce jeu de merde. Voilà. On va pas utiliser les... Oh, putain, c'est un cadavre. Oh, il y a des mouches. Céline ? Non, c'est pas ma copine. Ok, alors là, j'ai fait I. Et je peux voir, du coup. Ok, c'est le pilote. Ok. Donc là, on a le pilote. On a retrouvé le pilote. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ok. Bien. Putain, il y a déjà plus de piles. Rien à foutre, j'avance dans le noir. Je veux pas user mes piles. Vous pouvez regarder derrière vous. Putain. Ça, c'est le genre de truc typique. Je coupe là. Tant pis, voilà, je coupe, coupe, coupe. Je coupe tout. Garde la lumière, garde la lumière. Oh, attends. Là, par contre... Monte, sans qu'il y a un trou. Bon, on y va. Je sais pas ce que j'enregistre. Ah, il a des... C'est sûrement pas une bonne nouvelle, on est d'accord. Ok, hop, on va regarder tout de suite le petit montage que j'ai réalisé en off. Voilà, putain, ça y est, ça va partir en couille. Ok. Bien. On a donc une maison, une éolienne, une église quand même. Ils sont croyants. On a affaire à des gens tout à fait... Tout à fait sains d'esprit. Alors là, on a une pelle. Oh, il y a du vent. On va peut-être rentrer. Est-ce qu'on peut rentrer ? Tu frappes ? Il y a quelqu'un. Bien. On fait le tour ou pas ? Non, 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 allez, on continue. De toute façon, je la sens pas, cette baraque. Putain. Il y a des cactus. Ok. Attends, j'ai vu un truc. Putain. J'ai mis ta gueule. Recharger. Non, 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 attends, on va attendre. Oh là là, puis j'ai plus de pile. Putain. Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. C'est quoi putain pour changer la pile ? R. R. Attends, on va attendre qu'il y ait plus. Ok, recharger. Ça va, pour l'instant, c'est cool. Oh, il faut enlever ses chaussures avant d'entrer. Là, il y a un... Putain, ils ont... Iprac... Bon, allez, change tes piles, vas-y. Ok. Très bien. Il y a une porte ici. Oh, il est cradou. Ok, qu'est-ce qu'il s'est créé ? Alors, ma chère et douce... Vous pouvez parcourir le document. Alors, ma chère et douce, Élie, je ne peux plus supporter ce que nous avons fini, ce que nous avons fait. Ni de déciparément, je m'en viens d'espérant que tu me demanderas de te laisser seul, de pardonner, et que Dieu me pardonne cette dernière offence. Je sais que nous devions les offrir, mais je suis déchiré à l'intérieur et je ne peux plus vivre. Avec un peu de chance, la faim est proche et nous serons revenus une fois de plus, à moins que Dieu m'envoie brûler pour toujours à cause de ce péché. En attendant, j'espère que tu trouveras le réconfort dont tu as besoin dans les bras de papa. Neuf. À toi pour toujours, Tom. Viens, Tom. Tom, je pense que ta situation est... Putain, il faut que je laisse la lampe torche, putain. Et les jambes... Putain, il y a des mouches de partout. Je crois qu'il y a les pommes. Une gazinière. Ah, une pile. Une pile. On va voir combien de piles il vous reste à pied sur I. Utiliser une pile. Ah, ok, on voit le nombre de piles. Une pile, un bandage. Ok, d'accord, c'est un peu... D'accord, ok, c'est simple, l'utilisation. Je suis venu par là. On va voir celle-là. C'est quoi, là ? Ok. Putain, c'est quoi ce merdier ? On resterait bien là. Putain, vas-y, 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 ça va être là. Je suis obligé. Pompom ! Alors, on est venu par là. Ici, il y a donc quelque chose. On va aller voir. Ça doit être les toilettes sèches, ici. Bonjour ! Je peux l'éteindre, ça ? Putain, l'enfoiré ! Ok. Attends, je peux le suivre ? Il recule ! Hé, là, j'ai chair de poule. Putain ! Allez, vas-y, vas-y, détends-toi. Putain, mais... Viens, 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 vas-y, je te défonce, je te défonce. Ah, par contre, on voit les personnages. Tiens, ça, par contre, c'est un petit peu... C'est un choix un petit peu à part, je trouve. Habituellement, on... Alors, pour jeter un coup d'œil, bah ouais, mais j'ai pas configuré les touches pour ça, donc je m'en fous, en fait. Ok, il y a des bonhommes qui sont là, bon, bah, apparemment. Alors, regardez, les amis, pour me protéger, j'ai ma lampe... J'ai ma lampe Nutella. Voilà, regardez-moi ça. Vous achetez, je sais plus combien... Ma femme a acheté, je sais pas, de combien de pots de Nutella. Et en fait, on a la lampe Nutella. Voilà, donc elle est magnifique, elle me protégera tout au long de cette aventure, les amis. Bon, alors, là... Allez, donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a encore une porte. Tout est fermé, c'est très bien. Tout est fermé, on peut pas rentrer de toute façon, donc ça craint. Ici, on a quoi ? En fait, il n'y a même pas besoin d'images. Juste une bande sonore, comme ça, vous vous couchez le soir et vous mettez... Ah, putain, mais c'est dégueulasse ! Et vous mettez, j'allais dire... Ah, c'est le son ! On peut entendre le son, d'accord. Ok, vous mettez une bande sonore comme ça, et puis c'est tout, ça suffit, pas besoin d'images. L'ambiance sonore est aussi dégueulasse que le reste. Par contre, il va falloir vraiment rusher, parce que les piles, là, c'est la misère. Ah, je peux me foutre dans un fût ! Viens t'en cul. Vous entendez ? Il y en a un qui est en train de prendre cher. Ah, il y a du bruit par là. Ouais, on s'en fout. Allez, vas-y, on sort de là. Comment je sors ? Voilà, hop, alors. On était pas ici. De toute façon, on vient de démarrer le jeu. On va pas déjà se faire zigouiller, hein, on est d'accord ? Oh là là, mais c'est... Il y a des gens comme ça, hein. Est-ce que vous croyez que ça existe, des gens comme ça ? Mais arrête de frapper, t'as pas compris ? Il continue de frapper, le machin. Bonjour, c'est le plan. Oh là. Ah, lui, lui, il est beau. Vas-y, faire ma clé. Faire ma clé, mais quelque chose. Alors, ça, c'est un bandage. Pour voir combien de bandages il y aura. Attends, normalement, il y en a deux, hein. Voilà, ok, c'est ça. Et on a une seule pile. Ah, il faut des piles. Alors, encore une lettre. Alors, voyons un peu de lecture. Alors, cher père, notre dieu bien-aimé, continue de me bénir de ses visions. Non, je suis plus certaine que jamais que l'ennemi approche avec chaque jour qui passe. Je nettoyais les tâches du plancher de la chambre de Daniel lorsque la musique bénie m'a traversé pour me plonger au cœur d'une vision. J'y avais une créature comme un soleil brûlant avec des anneaux de rangée de dents. Et sous elle, des membres ballants que je pensais être des bras, mais qui étaient en fait des queues. Qui s'érigeaient pour procréer. Oh. Et ce soleil monstrueux descendait pour baiser la terre et donner naissance à une énorme horreur traînant nez des flammes. J'étais rempli de craintes, une crainte si grande que je ne pouvais plus respirer ni bouger. Et je me revoyais toutes ces années en arrière en train d'aveugler Daniel avec de la soude. Et j'essayais de pleurer, mais je n'y arrivais pas. Je me suis réveillé mouillé de convoitises, douloureusement désireuse de sentir un homme à l'intérieur de moi. Et ce sentiment n'était pas si différent de la peur. J'essayais de me consoler avec vos enseignements. La terreur est comme la joie dans le mouvement de Dieu. Mais je trouverai un réconfort encore plus grand avec votre virilité dans ma crevasse. Et une forte prière que l'antéchrist s'étranque dans mon ventre. Le membre le plus fidèle de votre troupeau, empli d'un désir sain. Lisa. Bon, Lisa, écoute. Lisa, tu vas prendre rendez-vous. On va consulter. Voilà. Je pense qu'on peut faire quelque chose pour toi. Putain, lui par contre, il est... Lui, je pense que c'est donc lui, le patron de la secte. Hop. Alors, vous pouvez vous cacher en rampant sur... Putain, c'est quoi, rampé ? C'est zéro ? Non, attends, attends, attends. Non, mais attends, je rigole pas. Ok, je suis rampé. Je suis caché ! Ok, bon, bah, il n'y a personne, de toute façon. Ok, allez, vas-y, lève-toi. Lève-toi et marche. On va recharger. Alors, se cacher. Il n'y a rien d'autre là-dedans ? Se cacher. Ouais, je pense que là, on a affaire à un tuto. Ouais, on a affaire à un tuto, je pense, pour apprendre à se planquer. Ce qui, évidemment... J'aurais bien voulu une pile, en fait. Allez, vas-y, ouvre la porte. Voilà, on y va. Putain, on voit que dalle, en plus. Alors, ici, vous avez donc à gauche ou à droite. Ici, il y a une pile, direct. Donc, on va directement ramasser la pile. J'attends le screamer. Putain. Qu'est-ce qu'il voit ? Ah, d'accord, des photos. Ça a bougé, là. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. C'est ça, moi, j'ai vu une ombre, hein. Vous avez vu l'ombre ? Comment je sors de là ? Merde. Voilà. Hop, alors, on est venu par où ? Euh... Là, donc là, il faut rentrer ici. Revenez les fenêtres. Moi, je peux pas passer là. Il y a quelqu'un, putain, tu vas voir. Putain ! On va faire la fenêtre. Je le sens, le screamer. Vous savez, le screamer qui va venir cogner au vide, quoi. Bon, en même temps, si c'est des bougies, ça a été allumé il n'y a pas longtemps. Et ils ont tous les mêmes manteaux et les mêmes chemises accrochées au porte-manteau. Certaines portes ont des verrous qui peuvent être utilisées pour les verrouiller ou les déverrouiller. Vas-y, alors, toi, déjà, direct. Non, je peux pas la fermer, je peux que l'ouvrir. Déverrouiller. Ok, donnez-moi des piles. Putain. Je veux juste des piles. Il faut que je prenne la hakelle, à votre avis. Ah, génial. Ah, putain, j'hallucine. Ah, lui, c'est le gourou, lui, c'est le méchant. Putain, il y a un radio cassette, mais il n'y a pas de piles. Ok, celle-là, je l'ouvre. Vas-y, on n'a rien à foutre. Ah, ben, d'accord, elle est fermée. Bien, ça tombe bien. Comme ça, j'aime pas avoir trop le choix dans ces jeux-là. Voilà, là, j'ai déjà plus de piles. Attendez, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Attends, je regarde mes piles, combien j'en ai. Ok, j'ai une pile. Attends. Ah, j'ai vu un truc. Oh, je n'ai rien vu. Putain, il faut que je passe là-dessous, là. Sauvegarde. Très bien. Putain, je... Ah, mais il faut que j'arrête de me faire flipper comme ça. Ok, on continue. De toute façon, on n'a pas le choix. Vas-y, vas-y, cours, cours, cours. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc. Ok, c'est hyper scripté, évidemment. On n'a pas trop le choix. C'est normal. Oh, putain. Vas-y, recharge. De toute façon, tu vois que dalle. Oh, putain. C'est dégueulasse. Alors, complainte de sage-femme. L'enfant arrive, prépare ton couteau. L'enfant arrive, sage-femme de nuit, mère souillée de l'intérieur par l'ennemi, création de Dieu, sauvée par le péché. Refrain. Alléluia. Attends qu'elle attend pas de passe. Nous ne devons plus attendre. L'ennemi sera né à l'aube pour mourir à Templegate. L'enfant grandit. Son ventre grossit. L'enfant grandit. Venu de l'enfer. Et Ézéchiel attend. Et Guy Salam rassemblent à la porte. Et nous prions à genoux. Génial. Ça, ça mérite. Putain, c'est du sang. C'est des poupées. Voilà, 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 voilà. C'est juste immonde et dégueulasse. Oh, non. Oh, c'est des cadavres. Oh, je vais marcher dedans. C'est dégueulasse. Oh, ça lag. Oh, putain. Vas-y, un cheval à bascule. Non, mais... Vous êtes sérieux ? Ok, on est dans la salle de jeu en plein air. Peut-être planté sur des bouts de bois. Ok, tout est juste normal. Ok. Très bien, très bien, très bien, très bien. Regardez, écoutez, moi, je pense que tout se passe... Ah oui, rampe, rampe. On va se faire choper. Là, on va... Vous allez voir, quelqu'un va nous attraper le pied. Non ? Nickel. Oh, c'est bon, on est sorti. Bien. Vous savez quoi, les amis ? Je pense qu'on va... Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vois rien. Je pense qu'on... Je vois que dalle. Je peux me cacher où ? Oh, une pile. Ok, il faut que je... Je ne sais pas quoi faire. Pourquoi je me dirige vers elle ? Recharge, recharge, qu'est-ce que tu fais ? Recharge ! Oh, il y a du feu. Il y a du feu ! Bon, eh bien, les amis, on va... Euh... Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo... De cette vidéo d'ouverture. Je peux l'enlever, ça ? Putain, vas-y, il faut que je tout couche là. Allez, il faut peut-être que... Est-ce que je peux monter ? Non, on ne peut pas. Euh... Du coup, comment je fais là ? Je ne vois pas. J'en ai aucune idée. Donc, les amis... Oh, mais attendez, on est juste à côté là. Il y a un truc... Oh, putain ! Putain, c'est pute la merde ! Oh ! Oh non, pas Merups ! Oh, c'est ignoble ! Oh, j'ai un bug ! Non, mais j'ai eu un bug ! Ah, j'ai eu... Oh, j'ai eu un lag juste au moment... Où elle m'a complètement coupé ma virilité ! Bien ! On recommence ici ? C'est parfait ! Eh bien, les amis, on va s'arrêter là pour cette première vidéo de Outlast. Ouais, non, mais trouver Lynn, là, c'est bon. Déjà, tu vois, je n'ai pas trop envie d'aller la retrouver, Lynn. Elle me pète un peu les couilles, là, Lynn. Attendez, les amis, deuxième petit lag. Voilà. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Voilà. Donc, les amis, comme je vous le disais, on va s'arrêter là pour cette vidéo de présentation découverte. Putain, ça fait flipper, la vieille. Je ne sais pas où elle est. On s'arrête là, du coup, pour cette vidéo de présentation découverte. Je ne vais pas arrêter de le dire. On va arrêter d'user les piles. De Outlast 2, les amis, comme d'habitude. Laissez-moi vos avis, astuces, conseils. Qu'est-ce qu'elle va me faire, l'espèce de sorcière qu'on vient de voir. Dites-moi comment faire pour m'en débarrasser. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour la suite de nos aventures. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez, aimez, commentez. Faites tout ce que vous voulez. De toute façon, c'est vous, les patrons. Vous faites ce que vous voulez. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Et prenez soin de vous. Salut les amis !